Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur la chaîne, cette fois-ci en français. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Max, j'ai 25 ans et je réagis essentiellement du contenu Eurovision, en anglais d'habitude, mais aujourd'hui je fais une exception et je fais une vidéo en français pour vous donner ma réaction et mon opinion sur les 37 chansons qui vont prendre part à cette Eurovision 2023 qui a lieu à Liverpool, au Royaume-Uni, suite à la victoire de l'Ukraine, mais qui, pour des raisons de sécurité liées à l'invasion russe en Ukraine, ne peut pas accueillir le concours et du coup c'est le Royaume-Uni qui a fini d'ailleurs deuxième du concours l'an dernier, qui s'est porté volontaire pour accueillir le concours à Liverpool, avec comme slogan United by Music, unis par la musique. Donc j'ai hâte de vous donner mon opinion sur les 37 chansons, et maintenant je vais aller en anglais pour ceux qui ne comprennent absolument rien de ce que je dis depuis le début. If you're watching normally my channel, you know I'm always speaking English, so today I'm gonna do a special video for the French audience on this channel. And don't worry, this video exists in English so you can watch it, it's already posted on my YouTube channel. Donc maintenant, accrochez-vous parce qu'on va réagir aux 37 chansons, ça va nous prendre au moins 20 minutes. Donc si vous voulez voir et écouter les chansons, je vous recommande d'aller sur la chaîne Eurovision, parce que là je vais parler par-dessus les musiques, donc vous n'entendrez pas bien les chansons. Je mets le lien évidemment dans ma description si vous voulez en savoir plus, et accéder à la vidéo à laquelle je vais réagir. Donc j'ai hâte de vous donner tout ça, mon opinion, et tout ce que je pense sur les chansons, en bien comme en mal. Mais généralement bien parce qu'on essaie de positiver, et c'est ce qui me fait un peu peur à chaque fois que je fais des réactions en français, c'est que j'ai énormément de commentaires méchants envers les artistes, donc s'il vous plaît, soyez un petit peu gentils avec les artistes qui, une fois de plus, lisent des fois les commentaires, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc je vous en supplie, restez polis et respectueux dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube évidemment, et me supporter en me suivant sur mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter et Instagram, et je fais aussi des petits challenges, des petites parodies sur l'Eurovision 2023, sur tout l'ensemble des chansons, j'ai déjà fait Lazara, notre représentante cette année pour l'Eurovision, vous allez voir, mais également la Suède avec Laurine, je vous laisse découvrir tout ça sur mes réseaux sociaux, sur mes YouTube Shorts, ma Instagram Reels, et aussi TikTok, évidemment j'oublie TikTok le plus important, donc merci d'ailleurs à tous vos messages qui sont un soutien fidèle et hyper important pour moi quand on y passe des heures. Donc maintenant, arrêtons de parler et réagissons tout de suite aux 37 chansons. Allez, c'est parti, premier pays avec l'Albanie, donc on a 37 chansons à étudier. L'Albanie, c'est représenté par une chanteuse, l'Albanie est très connue pour avoir beaucoup de hurleuses, comme dirait nos amis du podcast 12 points que je vous recommande sur toutes les plateformes de streaming d'ailleurs, podcast en français, que j'adore. Donc Albinal chante avec sa famille, la famille Kalmendi, une balade très émotionnelle, qui est à fond dans l'émotion, ça peut être un très beau moment. Après bon, ça a un petit peu daté je pense, c'est à la sauce albanaise, mais bon, Albany est très connue pour avoir des très bonnes chanteuses à voix, et voilà, on verra. Nos amis de l'Arménie, l'Arménie Harminia, Brunette, la chanteuse, drôle de nom, avec sa chanson Future Lover, c'est quelque chose, c'est quelque chose cette chanson, on passe par pas mal d'émotions, vous avez une partie très douce ici, et là, boum, elle tombe dans une autre partie qui est très rap, avec beaucoup d'impact, elle est magnifique, premièrement aussi, et je pense que la chanson peut surprendre, écrire un moment. Bon, c'est vraiment une oeuvre d'art cette chanson, et j'adore l'Arménie cette année. Ensuite on a l'Australie, alors l'Australie, avec le groupe Voyager, et leur chanson Promise. Si vous aimez le rock, si vous aimez les trucs un peu perfelus, je pense que celle-là va vous plaire, c'est vraiment une très bonne chanson rock. Personnellement, c'est pas mon type de musique que je préfère, mais je suis sûr qu'à la revision, ils vont trouver leur public avec ça. Cette partie, elle est folle, là, elle est folle. Et même si je l'aime pas, personnellement, je pense qu'elle va trouver son public et qu'elle va être très populaire. L'Autriche. Il y a beaucoup à dire. On est sur un duo de chanteuses, premièrement, Téa et Selena. La chanson s'appelle Who the hell is Edgar. C'est à propos de l'auteur Edgar Poe, mais en fait la chanson a beaucoup d'ironie. Elle parle du système de l'industrie musicale, qui rémunère pas assez les artistes. Il y a beaucoup à dire. Allez voir une traduction des paroles, et vous comprendrez mieux. Mais la chanson, elle peut être très très forte, parce qu'elle a cette petite danse, elle a ces petites choses qui font que ça nous rend addicts. Et on accroche direct. Who the hell is Edgar ? Ça va être intéressant. Plus intéressant, en tout cas, que l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan ont l'habitude, à leur revision, d'aller chercher une chanson écrite et composée par des Suédois et d'en faire leurs chansons avec un artiste et un chanteur d'Azerbaïdjan. Cette année, c'est entièrement fait made in Azerbaïdjan. Bah, c'est pas foufou, comme dirait Quantitu, je sais pas ça. Non, honnêtement, la chanson... Non, j'ai rien à dire, je suis désolé, mais je ne trouve pas d'argument pour la défendre. C'est un duo qui manque de punch. Ensuite, on a la Belgique. Avec Gustave et sa chanson Because of You, donc entièrement en anglais. Je suis un peu déçue, parce que c'était pas ma préférée. Dans leur sélection nationale, il y avait une chanson française avec Chérine. Ça m'ennuie pas, qui était superbe. Mais je pense que Gustave va faire le job, contrairement à tout ce qu'on pense, même si c'est pas ma préférée. C'est très pop, c'est très générique, oui. Mais ça peut faire le taf. Vous n'êtes pas prêts pour la Croatie, avec le groupe Let Free et leur chanson Mama Est C. C'est un groupe qui est à fond sur la parosie, qui est dans l'ironie autour des dictatures. C'est une chanson qui n'hésite pas à parler de Poutine, alors indirectement, parce qu'attention, leur vision ne peut pas être trop politique. Psycopate. Mais bon, il parle de psycopate dans la chanson, comme vous l'entendez, et ça fait référence à un moment donné à Poutine. Vous avez même un bruit de tracteur qui fait référence au président de la Biélorussie qui a offert des tracteurs à Poutine. Pour vous dire à quel point ils s'en moquent beaucoup. Ensuite, alors on part en Chypre avec Andrew Lambrou et sa chanson Break a broken earth. Il est tellement beau. Il est très très beau et il fait beaucoup chaud en chic. Qu'est-ce que je dis ? La chanson, elle est bonne, c'est très bien produit. Après, elle n'est pas aussi surprenante et aussi forte que d'autres chansons qu'ils envoyaient, mais pour moi, j'aime beaucoup la chanson. Ou la République Tchèque, ou la Tchéquie maintenant, comme on dit. Il nous envoie une chanson multilangue. On a du bulgare, on a du zèque, on a de l'ukrainien et de l'anglais. Et la chanson, elle parle de l'union des royaumes serbes. Il y a beaucoup à dire aussi ici. Je suis désolé, j'essaie de le faire au plus vite. Elle parle évidemment de ce qui se passe avec la Russie qui a envahi de l'Ukraine, évidemment. Mais c'est aussi s'unir entre soeurs, les soeurs de ces pays de l'Est qui sont un petit peu menacés par la Russie souvent. Mais la chanson n'est pas politique. Elle est vraiment dans l'idée de l'union et j'aime beaucoup ça. Donc pour moi, la République Tchèque, ils vont se qualifier, j'espère. Ensuite, on a Rayleigh, du Danemark, qui vient aussi des îles pharaoées, qui appartiennent au Danemark. Première fois qu'on a un candidat qui vient de ces îles pour représenter le Danemark. Il est extrêmement populaire, si vous ne s'y avez pas, il a plus de 10 millions de followers sur TikTok. Ça peut être aidé d'ailleurs pour se qualifier. La chanson, elle est pop. Voilà. Après, je me demande sur ses capacités vocales pour chanter la chanson d'entière. Ensuite, on a l'Estonie avec Alika et sa chanson Bridges. Bridges. C'est difficile des fois de me dire le français. J'adore la chanson. C'est une balade alistonienne, mais en anglais évidemment. Mais elle est super efficace. Et je trouve même que par moments, ça rappelle des chansons à la française avec des envolées sur la fin. Et je pense que vous allez aimer cette chanson. J'espère en tout cas. Mais personnellement, j'adore la manière dont elle chante. Vous allez voir le staging, sa mise en scène très intéressante. Oula, la finlande. La finlande avec Carija et sa chanson. Tcha tcha tcha. T'as c'est mal. Ne vous y trompez pas. C'est pas un truc complètement nul qui n'a pas de sens. Au contraire, la chanson a beaucoup de sens. Il parle de la jeunesse notamment et de l'addiction un peu à l'alcool pour se sentir libre et oublier tout. La chanson est très intéressante en fait dans les paroles. Même si ça peut paraître un peu foufou. On est sur de la pop. Mais avec de la pop qui ressemble à aujourd'hui avec du rap aussi. C'est très urbain certainement. Et j'adore. Et il représente beaucoup plus l'industrie musicale d'aujourd'hui que beaucoup d'autres chansons. Donc la finlande c'est un gros oui pour moi. Voilà. La France. La Vrance. La Zara avec évidemment. Et évidemment qu'on va gagner. Rien à dire. C'est la chanson fait le job. C'est parfait. Elle est magnifique. Elle déborde de charisme. Et j'adore ça. Je suis addicte à chacun de ses mouvements. Et je pense qu'elle va hypnotiser les spectateurs européens avec son charme à la française. Et j'ai hâte de voir la Zara et sa mise en scène surtout. J'ai très hâte. La Géorgie. La Géorgie. Alors d'habitude il ne se qualifie pas. Et là il nous envoie une chanson. Ça va être très intéressant. Alors elle est très critiquée parce qu'on ne comprend pas trop quand elle chante en anglais. Alors c'est une balade qui a des petites touches assez uniques. Ça fait un peu comme ça dans la musique. Vous allez voir. Je pense que là. Attendez. C'est assez marrant. Ils peuvent se qualifier définitivement. Et elle chante très bien en live aussi. Elle a fait la version Georgienne de The Voice. Et je pense qu'elle peut gagner. Alors nos amis côté Allemagne. Ils envoient donc un groupe de metal rock. Rock metal. Lord of the Lost. Je ne sais pas comment juger cette chanson. Je pense que c'est mieux quand même que ce qu'ils nous ont envoyé récemment. Que les petites chansons pop qu'ils envoient. Pareil. Ça va plaire à un public spécifique de l'Eurovision qui aime beaucoup le rock. Je pense. Après voilà. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Le côté sang. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Mais pourquoi pas. La Grèce. Avec Victor Vernicot. C'est sa chanson. What's it say ? Alors. La Grèce. Je suis un peu déçu. Parce que moi j'aimerais bien qu'ils chantent un peu en grec. Parce que la langue grecque est très belle. En chanson notamment. Mais ils ne le font pas. C'est une chanson à l'anglaise qu'on pourrait avoir dans n'importe quel autre pays honnêtement. Après je pense que. C'est une balade. Et que ça va être très fort en live. Plutôt que la version studio. Peut-être que je me trompe après. Mais voilà. Victor peut faire le fof. Il est très jeune. Il a 16 ans d'ailleurs. Attendez. J'en ai au moins. Ouais j'ai 9 ans de plus que lui. Tout va bien. Ensuite on a L'Islande. Avec DJ et sa chanson Power. Alors il faut savoir que l'Islande quand un candidat participe. Il doit forcément envoyer. Normalement forcément pas tout le temps. Envoyer sa chanson en anglais. Et aussi une version en islandaise. Et je pense que la version en islandais était plus intéressante. Même si on ne comprend plus sa version anglaise. J'adore son énergie. Et je pense que la chanson elle mérite de se qualifier. Mais j'ai peur que l'Islande n'ait pas assez de soutien. Donc on verra. Mais la chanson est super cool. Et je vous recommande d'écouter la version en islandais. Dont je ne prononcerai pas le titre. Ensuite on a l'Irlande. Avec le groupe While Youth We Are One Son. Comme vous voyez par le titre. Nous sommes un. Nous sommes unis. Nous sommes ensemble. Et à un moment donné ils disent. We might be different. We might be unique. Donc nous pouvons être différents. Nous sommes différents. Et nous sommes uniques. C'est très bâton les paroles. Très 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 générique. Mais après je me dis. Pourquoi pas. A l'heure actuelle. Avec tout ce qui se passe dans ce fucking monde. Je me dis que ça peut peut-être unir les gens. Mais c'est très très générique. Donc ouais. Ouh. L'Israël. L'Israël. Ils ne se sont pas qualifiés l'an dernier. Mais cette année. C'est du lourd ce qu'ils nous envoient. Donc la chanson s'appelle Unicorn. Licorne. La chanteuse. La chanteuse peut-être avoir le pouvoir d'Unicorne. Exactement. C'est ce que dit Noah Kirel. La chanteuse. La chanson. Elle est très diverse. On a cette partie qui est très violent. Très épique. Il y a des moments. On a des moments plus électro. Plus impactant. Et à la fin on a une partie qui fait très K-pop. Sud-Coréenne. C'est très surprenant la chanson. Mais elle danse. Elle promet de danser un moment de la chanson. Vous allez voir. Ça va être bluffant je pense. Ah l'Italie. Donc si vous ne connaissez pas ce monsieur qui a perdu ses manches. Mais pour notre plus grand plaisir. Marco Mangoni. Avec sa chanson. Moi j'adore. L'Italie. Il a gagné le festival de San Remo. Que je regarde maintenant depuis plusieurs années. Et j'adore ce festival. Mais l'Italie est à un autre level. C'est autre chose ce pays à chaque fois. Et Marco il va faire le taf. Vous allez voir. Ensuite on a Latvia. Je ne sais jamais lequel c'est quand je traduis en français. Attendez. Si c'est la Lettonie Latvia. Ah pardon. Excusez-moi. C'est pas bon. Donc c'est un peu indie pop. Cette chanson. Je ne pense pas qu'ils vont se qualifier. Après ça reste intéressant honnêtement. Il y a des... C'est une belle oeuvre d'art. Mais bon. Ce n'est pas la chanson qui me stimule le plus pour l'Eurovision. Et j'ai peur qu'elle passe un peu inaperçue. Même si elle est intéressante. Vraiment. Parce qu'à côté de la Lettonie. Nous avons la Lituanie. Avec Monica Linkite et sa chanson Stay. Tuto et tuto. Cette phrase elle fait partie apparemment de ce qu'on m'a expliqué d'après certains fans lituaniens. D'un vieux dialecte en lituanien. Et je pense qu'il y a aussi une volonté de glisser cette phrase qui apparemment est quelque chose qui chante pendant des fêtes ou des événements locaux. Un peu comme si vous êtes bourguignons comme moi le la 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 l'air. Ça va être très intéressant. Et je pense que la balade elle est très puissante avec les voix. Vous allez voir. Je pense qu'elle a une Lituanie mérite de se qualifier. Malte. Cette petite île nous envoie The Burskers. Donc on est sur un trio. Donc on a un chanteur avec deux musiciens. Quelqu'un qui joue de la Trenpette. Donc je trouve que la chanson elle est un petit plus sous-estimée maintenant. Parce que je pense qu'il y a énormément d'énergie dans cette chanson. Hey ! Et moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Moldavie. Avec Pasha Palfeni et sa chanson Soare si luna. Donc la chanson est en roumain. Puisque c'est la langue je crois récemment officielle de la Moldavie d'ailleurs. Et Pasha Palfeni il a déjà représenté en fait la Moldavie. Donc il est de retour. C'est une chanson qui est très ce qu'on appelle de la pop un peu plus ethnique. Qui mélange des instruments un peu plus traditionnels avec de la pop d'aujourd'hui. Et moi j'adore ça. C'est le truc qu'on attend le plus à l'Eurovision. C'est peut-être pas ce qui est le plus populaire. Les Soare. Mais il chante dans sa langue. Et ça c'est un bon point. Moi j'aime quand on chante dans sa langue. Je viens de France. Ensuite on a les Pays-Bas avec Mia Nicola et Dion Cooper. Et leur chanson. Ah ! Ce duo. Quand j'ai vu les photos de la promo. Ils faisaient un petit peu niais. Je sais pas pourquoi je suis désolé. Mais quand j'ai entendu la chanson. J'ai tout de suite vu l'alchimie. La connexion qu'il y a entre les deux. Et je pense que la chanson même si elle paraît un petit peu simplette maintenant. En live. Il y aura de l'émotion. Et je pense qu'ils peuvent nous surprendre. Et nous faire un petit peu Pays-Bas 2014. Peut-être que vous avez déjà entendu cette chanson de la Norvège. Avec Alessandra. Queen of Kings. C'est un total succès. Elle est extrêmement entendue. Et écoutée sur les plateformes de streaming. Elle est très forte actuellement. Sur TikTok notamment. Elle a fait le buzz. Bon après tout ce qui fait le buzz sur TikTok. N'est pas forcément bon. Musicalement parlant. Mais j'aime beaucoup. C'est une chanson qui est ultra pop. Rien de plus banal. Ça parle évidemment des femmes. Qui seraient la reine des rois. Donc c'est très féministe comme message. Mais moi j'aime beaucoup. Un peu classique. Pop. Ouais. Mais on aime bien. On aime bien. Voilà. Alors la Pologne. Avec Blanca et sa chanson solo. Il y a eu beaucoup de problèmes. Par rapport à la sélection nationale. En fait. Elle n'a pas été votée numéro 1 du public. Du télévote. Mais les jurys. Qui sont accusés un peu de corruption. Enfin c'est très compliqué cette histoire en Pologne. Attention les fans polaires sont très amontés. Ils n'aiment pas la chanson qu'ils représentent cette année. Ils préféraient une autre chanson. Et malheureusement celle qui a été choisie. Grâce au jury notamment. Tout semble de corruption en Pologne. Pour leur vision. Oula. Ensuite on a le Portugal avec la géniale Mimi Cat. Et sa chanson Ai Cola Ciao. C'est une chanson qui a des sonorités très... Comment dire ? Du sud un petit peu. Bah du Portugal tout simplement. Voilà. Rien de plus surprenant. Mais elle y mêle l'univers un peu cabaret. Qui est son univers. Et c'est ce qu'elle a essayé de m'amener sur la scène de leur vision. Elle a dit. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça sent le Portugal. Une fois de plus quand tu écoutes leur chanson. Et ils chantent dans leur langue. Une fois de plus. Donc moi j'aime beaucoup le Portugal. Ensuite. Chate. On ne rigole pas. On est sérieux. La Roumanie. Avec Théodore André. Qui a un vrai message. DGT. Off and on. Il crie. Il crie beaucoup je pense. Ce monsieur Hun. En vrai la chanson. Bon voilà. Il y a des nanas toutes nues. Et à la fin. Il ouvre même sa chemise. Il y a marqué. Make love. Not war. Donc faites l'amour. Pas la guerre. Le message est plutôt clair. En gros faites l'amour. Donc ce message. Honnêtement la chanson. Je la trouve pas très puissante. Donc je pense qu'on peut l'oublier. Ensuite on a Saint Marin. Saint Marin qui nous envoie un petit groupe. Picket Jacks. Like an animal. Chanson très bateau. Vous allez me dire. Très basique. Rien d'exceptionnel. Mais moi j'aime beaucoup. Enfin je commence à aimer de plus en plus cette chanson. Après voilà. Saint Marin ça va être difficile je pense pour être so qualifié. Dans la demi finale où il se trouve. Mais bon. On ne sait jamais. Des fois on a des surprises. Alors au vision. C'est le jeu. Il regarde le ciel comme s'il avait eu quelque chose. Hello. Game over. La servi avec Luke Black et sa chanson Samo Miss Espava. Alors c'est une chanson qui est hyper intéressante. En fait de ses temps serbes. Premièrement. Entièrement du début à la fin. Très différent. On a beaucoup de musicalité industrielle dans la chanson. Mais ça reste une chanson pop. Mais il surprend énormément. Et il parle du fait de préférer s'endormir quand il voit l'état du monde actuel. Donc la chanson elle a un message qui est fort. Mais il joue beaucoup en fait sur les mots et la manière dont il regarde la caméra. Il est un peu fou à certains moments. Et j'adore sa folie. Et je pense qu'il va aller loin de l'en dire. J'espère. La Slovénie avec Joker Out. Le groupe et leur chanson Carpe Diem. Pareil la Slovénie chante dans sa langue cette année. En Slovénien. Slovénien. Bah j'aime beaucoup. Et je pense qu'ils ont enfin des chances de se qualifier. De gagner l'Eurovision ce serait un petit peu trop les AIP. Mais non je pense que franchement la Slovénie a des bonnes chances. Et franchement la chanson est bien meilleure que beaucoup d'autres chansons qu'ils ont envoyées dans le passé. D'habitude ils envoient tout le temps une balade très classique. Et là ça change. L'Espagne. L'Espagne avec la chanteuse Blanca Paloma et sa chanson Ea Ea. C'est... Alors comment la décrire ? J'ai demandé à des fans espagnols et en discutant avec eux ils la décrivent comme du néo flamenco. Un flamenco mais nouveau, plus contemporain. C'est une chanson où elle parle de sa grand-mère à travers sa grand-mère. Et c'est comme une comptine qui attire les enfants. C'est très intéressant culturellement parlant. C'est pas quelque chose que j'écoute énormément par contre je le dis. Mais vous allez voir sa performance en live est incroyable. J'arrête parce que la Suède arrive. Laurine a celle qui a gagné l'Eurovision en 2012 avec Euphoria. Et de retour avec sa chanson Tattoo. Succès monstre. Elle est numéro 1 en Suède. C'est le deuxième meilleur démarrage sur une chanson après Avicii en Suède. Pour vous dire à quel point la chanson a un potentiel de fou. Et elle a une mise en scène qui est incroyable. Elle a un écran laine de plusieurs tonnes au-dessus d'elle. Et elle joue avec comme si elle était écrasée par le poids du monde. Et à la fin petit à petit ça s'élève. Et elle peut gagner. Elle peut gagner encore. Et j'y crois énormément. Et je serais pas déçu parce que j'adore Laurine. Ensuite on a la Suisse avec Remo Ferreira et sa chanson Water Gun. Donc Water Gun, Pistole à O. Donc ne vous fiez pas au Pistole à O emoji. Mais il chante ici à propos de quelque chose qui nous touche tous. Le fait de, comme il dit, il veut pas devenir un soldat. Il ne veut pas avoir du sang et tout ça. Et je pense que ça fait écho évidemment à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et c'est intéressant. Cette chanson est intéressante après un peu trop banale peut-être. Je sais pas. L'Ukraine. L'Ukraine avec le duo Dvanchi, Earth of Steel. Donc il y a un chanteur et un DJ. Je pense qu'on sous-estime un peu l'Ukraine. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas avoir l'Ukraine gagnée. Voilà. J'ai pas les mots ça. Désolé. Mais la chanson je la trouve superbe en fait. Je la trouve moderne par rapport à ce qu'envoie l'Ukraine. Mais une modernité qui fait du bien en fait. Et j'aime beaucoup franchement ce duo. Et allez voir d'autres chansons à eux. Ah le Royaume-Uni. Mais que se passe-t-il ? Ils se sont réveillés. Après Sam & Ryder l'an dernier. Ils nous envoient une chanson qui pour moi représente totalement le type de pop que j'attends de leur industrie musicale. Avec la chanteuse Mahé Müller. Then I wrote a song. J'adore. J'adore. Vous allez voir aussi la créativité du clip vidéo. Je vous recommande d'aller le voir. J'adore. J'achète la chanson. Et d'ailleurs si vous vous demandez. C'est l'enfant. C'est la petite fille qu'on voit dans le clip Grace Kelly de Mika. Voilà. Petite anecdote sympathique. On l'apprend en passant. Et j'adore son style. Et voilà. C'était ma réaction aux 37 chansons de l'Eurovision. J'espère vous en avoir appris un petit peu plus. J'espère qu'il y a des chansons que vous avez déjà aimées. Que vous avez envie d'entendre un petit peu plus. Et je vous recommande une fois de plus d'aller voir la vidéo officielle sur la chaîne de l'Eurovision. Pour entendre les chansons sans ma voix. Qui cachent un petit peu tout ça. Évidemment il y a des raisons de droit d'auteur aussi. Pour que je puisse insérer la vidéo dans ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu en français. Je ne sais pas si vous en voulez d'autres en français. C'est vrai que je fais d'habitude des vidéos en anglais. Pour être le plus large possible côté compréhension. Pour que tous les pays européens puissent comprendre ce qu'on dit. C'est plus simple de parler en anglais. Mais je me dis que voilà. On pourrait peut-être essayer d'en faire de temps en temps en français. Dites-moi tout en commentaire si vous en voulez plus. Donnez-moi aussi votre avis sur les chansons. Quels sont vos favoris cette année pour remporter l'Eurovision ? Est-ce que vous pensez que la France a ses chances ou pas ? Avec hasard. Dites-moi tout. Je suis très curieux. Mais une fois de plus je vous rappelle d'être respectueux envers les artistes. Qui peuvent lire des fois les commentaires. Ça est déjà arrivé par le passé. Et d'être gentil. Et d'être respectueux envers tout le monde aussi dans l'espace commentaire. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense en anglais. Mais peut-être en français. On verra. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve très vite. Bye bye. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501